allez les amis j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui j'ai décidé de faire encore une vidéo là sur la terrasse j'espère que vous m'entendez bien il y a le chien à côté qui ne veut pas me laisser j'aimerais qu'aujourd'hui on parle du fait est ce que c'est nécessaire est ce obligatoire de faire ces études à l'étranger pour pouvoir réussir dans la vie on se retrouve après le jingle ouais les amis nous voilà de retour après le jingle j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va j'aimerais vous présenter le kit de Metopo le kit usuel et le kit miniô de chez Metopo qui vous permettent le premier vous permet d'apprendre une langue étrangère et le second vous permet d'entretenir vos cheveux naturels de construire votre routine capillaire oh le chien de construire votre routine capillaire facilement sans trop de mélangement et aussi de vous abonner liker et partager cette vidéo pour ne rien manquer sur la chaîne tips sport donc on commence avec le thème de rubri est ce nécessaire vraiment d'étudier à l'étranger pouvoir réussir sa vie vous voyez déjà que c'est une question à deux volets en bas le petit parce que c'est pas une question piège mais quand même il y a certaines personnes qui croient que si elles n'ont pas étudié à l'étranger si elles n'ont pas lui a fait un parcours à l'étranger elles ne vont pas réussir leur vie d'abord la première question qui se pose c'est quoi réussir sa vie réussir sa vie qu'est ce que ça veut dire réussir sa vie est-ce que ça veut dire avoir une voiture avoir une maison avoir des enfants avoir une famille qu'est ce que ça veut dire en vrai réussir sa vie est-ce que réussir sa vie ça veut dire être quelqu'un d'épanoui être quelqu'un d'heureux pouvoir s'acheter tout ce qu'on veut pouvoir avoir tout ce qu'on veut sans difficulté est-ce ça réussir sa vie la première chose d'abord dites moi dans les commentaires vous pensez c'est quoi réussir sa vie comment pour moi réussir sa vie bon on a même une petite pause avec la voiture là ok réussir sa vie qu'est ce que pour moi réussir sa vie c'est vraiment de travailler d'être épanoui dans l'activité qu'on fait pour moi c'est ça réussir sa vie d'être entouré des personnes qu'on aime de pouvoir faire ce qu'on aime d'être heureux le soir arrivé faudrait que l'esprit soit posé en tout cas pour moi c'est ça réussir sa vie c'est ça la définition pour moi de réussir sa vie maintenant est-ce pour pouvoir atteindre ce niveau de volstand ce niveau de satisfaction là est-ce nécessaire d'aller à l'étranger moi pour moi la réponse est catégoriquement non c'est totalement non pour moi en tout cas c'est pas le nécessaire peut-être il ya d'autres personnes en fonction de leur définition de réussir sa vie ce serait oui voilà donc sur le sens des autres personnes peuvent réussir sa vie par exemple c'est d'avoir beaucoup de moyens financiers est-ce qu'on peut pas rester en afrique ne pas avoir d'étudiant en afrique pour pouvoir avoir beaucoup de moyens financiers je dirais encore non on n'a pas besoin de quitter l'afrique de quitter son pays pour pouvoir avoir beaucoup de moyens parce que l'agent la richesse n'est pas à un endroit dit philippe simo de la chaîne investi au pays la richesse n'est pas à un endroit au fait quand tu dois aller dans un coin ça veut pas dire que tu vas être riche parce que il ya certains pays qui offrent des opportunités ça ne va pas le mentir mais ça ne peut pas nécessairement dire que si toi tu y vas tu vas pouvoir saisir ces opportunités là parce que pouvoir saisir ces opportunités pour pouvoir réussir dans ces pays réussis qu'est ce que je veux dire ici pouvoir gagner beaucoup d'argent dans ces pays là pour être plus clair comme ça pouvoir gagner beaucoup d'argent dans ces pays là il faudrait vraiment être préparé mais si tu n'as pas si ta coopération est bonne je pense que tu n'as pas besoin de te déplacer dans un endroit à pour aller dans un endroit b pouvoir atteindre tes objectifs pouvoir faire ce que tu dois faire donc en tout cas moi c'est plus une analyse philosophique que moi je vois c'est pas dans le sens on peut pas reprendre directement oui ou non directement comme ça parce que ça dépend d'abord en premier lieu de la définition de réussir sa vie d'une personne en deuxième lieu ça dépend aussi de c'est quoi au fait l'étranger et quoi agent parce que il y a cette façon aussi l'étranger elle ne considère que l'occident parce que si quelqu'un a fait ses études dans un autre pays africain il y a beaucoup qui ne considèrent pas mais non prenons dans le cas où beaucoup de personnes considèrent que le fait que aller à l'étranger ça offre des opportunités quand on revient dans le pays donc quand on prend ce cas là quand on prend le cas que oui réussit à l'étranger aller à l'étranger quand on revient dans notre pays on gagne plus d'argent c'est pas toujours le cas parce qu'il y a certaines personnes tout dépend de tes compétences si tu es compétent que tu es dans ton pays que tu es compétent vraiment en vrai tu n'as pas vraiment besoin d'aller quelque part au fait maintenant si tu vas à l'étranger que tu as eu de la connaissance tu as de la compétence ça aussi tu sais un plus pour toi parce que tu seras forcément bien renumérer que quelqu'un qui n'a pas la bonne compétence en fait pour être question de compétence tu peux rester dans ton pays et apprendre des bonnes choses et aussi aller à l'étranger apprendre des bonnes choses mais le fait que tu ailles à l'étranger ça ne garantit pas le fait que toi tu sois vraiment riche que tu sois plus réussisse quoi en tout cas ce débat là j'aimerais qu'on le continue dans les commentaires parce que moi je vous donne mes réflexions telle-mêle je vous donne mes réflexions telle-mêle comme ça et j'aimerais que vous m'aider à profondir ces réflexions là pour m'aider à vraiment voir ce qu'il faut vraiment faire et m'aider encore plus de pied donc on se retrouve après dans une prochaine vidéo allez ciao et